... ... NK Sanjong le porteur du numéro 21, excellent milieu de terrain. Vous l'avez dit, excellent milieu de terrain et surtout avec beaucoup de percussions sur le côté. Il a un très bon début de championnat, c'est lui qui porte cette attaque là actuellement. Il percute énormément, il est très rapide, très vif, c'est un excellent petit joueur. Et... Je voyais une main, mais aussi une tête. Et c'est une contre-attaque. Il est à bout de souffle, NK Sanjong, il peut tenter de lober le gardien. NK Sanjong, passement de jambe inutile, NK Sanjong et la frappe derrière. Quel but ! 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 Troisième but du RCA ! Il envoie le ballon, c'est le troisième but. Extraordinaire, regardez cette action. De là où il part, il part de son camp, Karama. Il part de son camp. Normalement, le défenseur, on le dit, s'arrêter pour revenir, pour casser son rythme. Il recule toujours, le défenseur recule. Et ça donne le temps, NK Sanjong, d'armer sa frappe. Parce que là, il n'y a personne. Il aura dû revenir, venir pour couper la couche d'NK Sanjong. Il a reculé. Il y a un défenseur qui recule comme ça. C'est facile pour un d'attaquant. Il fait ce qu'il faut. Et quand on connaît sa frappe, pleine... C'est beau ! Il est beau ce but ! On a l'impression qu'il était fatigué. NK Sanjong, voilà, passe-moi les jambes, passe-moi les jambes. Et puis derrière, la frappe, elle est limpide, elle est pu frapper, fouetter, extérieur du pied. Petit poteau. 3-1. Et la main s'est vide. C'est sur cette belle image. La réalisation ne peut pas se passer de ce but. Elle nous remontre en plus. C'est tout simplement beau. C'est sur cette image que cette rencontre prend fin. Coute sifflet finale de M. Gesson. Quel but ! Quel but ! Le voici ce garçon, NK Sanjong. C'est sur ce but que cette rencontre prend fin. On a parlé de la meilleure défense face à la meilleure attaque. Et ce soir, la victoire revient à la meilleure attaque. Ensuite, NK Sanjong. NK Sanjong, voilà, il a le ballon. NK Sanjong, il va proposer quelque chose. Ballot. Ballot a contré ce ballon. Ce qui est aussi, ce n'est pas très évident. Ça peut arriver, mais ce n'est pas évident. Gesson Jean. Le nouvel entrant, il va frapper ! Le montant ! L'Africa doit se méfier. Pendant que le camarade Ouva Karsinic du Racing a le ballon. Rentre de touche. Cet intervalle là, entre les défenseurs de l'Africa. Voilà, vous voyez là, dans cette zone là. C'est là qu'il récupère le ballon, vous voyez. Et là, tout de suite, il n'est pas attaqué. Il déclenche sa frappe. Et j'ai l'impression que Bané touche légèrement le ballon. Heureusement. Sinon, c'était l'Ukarn. Le Racing. Espérons qu'il n'y a pas trop de bobos. Voilà, on va y voir. Voilà, dans cette position là. Il est intercalé. Et tout de suite, récupération, contrôle orienté. Et là, il a déjà l'idée. Et tout de suite, il envoie. Et Bané qui se détend. Juste ce qu'il faut pour dévier ce ballon sur son poteau. Heureusement, on voit. Oh, super frappe. Ah, d'ailleurs, il est venu pour ça. Il y a qui en face. C'est ça aussi. C'est un certain Quadiojan. Une technique pas approximative. Sûre. D'accord. Ça va être difficile là. Quadiojan. Et à contre-pied. Parfait. Deuxième but du Racing Club sur pénalty. Pénalty douteux. On l'a dit sur ces images, on l'a vu. Très difficile pour l'arbit. Monsieur Cinco, bienvenu de prononcer telle décision. Mais c'est déjà prononcé, c'est fait. Et c'est deux pour le Racing Club. On va y voir ce but. Avec un sang-froid. But inscrit par Quadiojan. Transformer ce pénalty. Voilà, c'est un an qui sombre un peu plus. Contre-pied. Et dans leur moment fort, ils se font prendre ce but. Ce pénalty. Vraiment donné, à mon avis. Parce que là... De l'Asie. Prolongé par Alassane. On se moquait, deux joueurs de l'Asie. Ça peut être intéressant pour Nguestan Jean. Nguestan Jean qui a lâché ce ballon dans la profondeur. Ballot. La frappe de Ballot. Et l'intervention du portier de l'Asie d'Abengrou derrière. Il y a un défenseur qui traînait et qui a pu sauver ce ballon. Pour empêcher l'équipe de l'Asie d'Abengrou. Le concédé. L'ouverture du score. Et ça va faire corner pour l'équipe de Racing Club d'Abidjan. On a vu le beau travail de Nguestan Jean qui a accéléré. Qui a pris deux adversaires sous le coup. Avec un seul crochet. Et puis derrière, la belle passe pour Ballot. Et comme je le disais, Il est à bout de couche. Il frappe du bout de pied. Il ne peut pas... Voilà. C'est une touche. Un pied pour écarte le danger. La défense de la soie. Nguestan Jean. Il écarte très bien pour Nguestan Noël. Et Joël. Et Joël lâche le ballon qui va être dégagé. Ballon pour... Joël, 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 Joël ! Joël, il faut lâcher le ballon. Nguestan Jean lâche le ballon pour Joël. Joël. Nguestan Joël. Il va tomber. On s'en a le dossard 10 du Moussou FC. Quoique Franck Piccolo. La saison dernière, il a été neuf fois titulaire. Et il a été douze fois titulaire. Il a gagné neuf fois. Trois matchs nuls. Il a marqué sept buts. Dialo Bakary. Et c'est le RCA. Avec Nguestan Jean-Frédéric. Il va trouver Kone Zumana. Kone Zumana. Voici. Peut-être Nguestan Frédéric. Kone Zumana, il va répéter tout seul. Sur cette belle base de... Nguestan Sapté avorté cette action. C'était quand même bien joué. J'ai envie de dire que c'est bien... C'est Kone Zumana qui avait cette possibilité de... C'est une belle action maintenant. Et c'est le but. Sur cette action. C'est le but de Ouattara Braima. Ils nous l'avaient promis. Sur cet appel en profondeur. Il va rester tout seul. Et pour l'Ouest Sébastable. Quel beau but. Quel beau but en plus que ça. On ne s'y attendait pas du tout. Parce que ce garçon n'est pas dans les... C'est optimal pour nous donner ce genre d'action. Mais il a montré qu'il avait beaucoup de classe. Il percute. Il appelle en profondeur. Il parle entre deux défenseurs. Le gardien arrive impliqué. Et ses buts. Fantastique ce garçon. Et exceptionnel. Exceptionnel. Un match qui sera sans doute plaisant. Puisque les deux équipes y vont à fond. Chaque fois qu'elles jouent. Depuis l'ouverture de ce championnat. Elles montrent surtout beaucoup de qualité. Regardez déjà la RCA qui part à l'attaque. Il est poigné. Et ça donne le résultat qu'on voit. Effectivement. Voici Ngué Saint-Jean. Pour Braima Ouattara. Dans l'archiveur de réparation. Belle passe. Au but. Ouattara Braima pour son partenaire. On revoit l'action. Accélération. Ballon dans les pieds de Braima. Il voit l'appel. Et tout de suite dans les pieds. Il se jette comme un buteur. Il a fait. Il met son pied en opposition. Ça fait but. Il n'a pas besoin de placer. De mettre beaucoup d'effets dans ce ballon. Il n'a qu'à mettre son pied en opposition. C'est Sida Mohamed. Sida. Sida. Le ballon il est contré. Ngué Saint-Jean. Ngué Saint. Dans le rond. Ngué Saint. Il va envoyer le ballon vers Zouman Akone. On vous a dit qu'on ne l'avait pas vu. Maintenant on le voit. C'est un ancien attaque qui le dit. Je crois. Allez. Ngué Saint-Jean. Ngué Saint-Jean pour Wattara Braima. Wattara. Il est coup fauché. Un pénalty. Attention. Vous avez eu votre pénalty. Vous l'avez. On sait encore qu'il va y avoir certainement des buts. Ngué Saint-Jean. Après de quel côté ? Ngué Saint-Jean. Je pense qu'il n'y a pas eu faute là. Il a fait un crochet. Bien sûr. Il a aussi profité de. Regardez. C'est un crochet qu'il a fait. Ah oui. Il y a quand même une petite faute à Black-Or. On va tenter avec Ben. Moïse. On va tenter cette amorce dans la surface de réparation. Ballon passé à Ngué Saint-Jean. Il contrôle toujours ce ballon. Ngué Saint-Jean. Ah, le petit. Ce crochet-là. Il va s'écrôner derrière. On aime le bon football. Eh oui. Nous sommes gâtés. Nous sommes gâtés au jour. Technique. Tu aimes jouer au ballon. Tu te répotes beaucoup. Voilà. On va avoir ce double contact-là. Juste pour se dégager. Tac. Et tac. Voilà. C'est beau à voir. Agroir est à la rue. Pratiquement. Il ne peut rien. Il n'a rien vu. Vraiment à la rue. Il répare tout de suite à l'attaque. Et après, il est fauché. Voilà. Il y a coup franc. Voilà. Il y a un crochet-pied. C'était bien joué de la... Dangereux. C'est dommage parce qu'il fait un bon débordement sur le côté droit. N'gaissant. Après, il râle.